Je suis suisse, mais quelle heure est-il ? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non ? Bah ouais. Suisse, et l'ordre des nazis ? S'il te plaît. Suisse, je suis suisse, et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse, et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse, mais suis-je sexy ? Euh, mais surtout gentil. Oh non. Suisse ? Berne, Berne, Berne. Quoi c'est Berne, la capitale de la Suisse ? C'est pas une ville mieux ? J'adore cette question, je la trouve hyper pertinente. C'est également mon avis. Franchement, Berne, c'est une ville trop sympa. Et ce, pour au moins 5 raisons. 5 ? Ouais, 5, et je vais les dire une par une. Raison 1. Berne, ça fait partie du petit nombre de villes qui ont été construites sur la boucle d'une rivière. Bon, c'est pas la seule, il y a aussi celle-ci, 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 et celle-ci. Mais c'est quand même une chance quand on pense que la plupart des boucles de rivière sont totalement dépourvues de villes. Et du coup, c'est triste. Raison 2. Berne, c'est une ville dont la plupart des immeubles sont verts. Vert, 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 vert. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont souvent faits avec des pierres des carrières de Oster Mundigen qui sont, euh, vertes. Voilà. Du coup, moi je connaissais Clermont-Ferrand, la ville noire, Besançon, la ville bleu ciel, Metz, la ville jaune, Toulouse, la ville rose. Mais franchement, vert, c'est encore plus classe. Raison 3. Une quantité incroyable de choses ont été inventées soit à Berne, soit par des gens originaires de Berne. C'est à Berne que Einstein a inventé E égale MC2 dans cette maison. C'est à Berne qu'a été inventé l'un des premiers antidépresseurs qui permet aux gens d'attendre un peu avant de se suicider. Et c'est surtout à Berne qu'a vécu pendant longtemps Adrien Frutiguerre. Inventeur de plein de polices de caractère chanmées, comme par exemple celle de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. Mais aussi l'OCRB qui est utilisé pour écrire les chiffres sur les codes-bars. Et surtout comme la police Glypha, qui est celle avec laquelle j'écris, là, tout de suite. Glypha. Raison 4. À Berne, il y a une nightlife de ouuuuh. Nightlife. Burn. Nightlife. Burn. Nightlife. Burn. Nightlife. Burn. Nightlife. Et enfin... Raison 5. J'avais un peu du mal à le croire tellement c'est ouf, mais à Berne, on peut se jeter un peu n'importe où dans la boucle de la rivière et se laisser aller au courant comme un connard. Mais bon, le problème c'est qu'à Berne, il y a aussi des choses un peu nazes. Genre l'emblème c'est un ours super mal dessiné avec un zizi rouge que les bernois foutent partout. Genre là, là, là et là. Et puis surtout, truc chelou, il y a trois agglomérations en Suisse qui non seulement sont plus peuplées, mais qui en plus sont mieux. Et pourtant, c'est Berne la capitale. C'est là qu'il y a un palais avec des trucs marqués en latin. Curia Confederationis Helveticae. C'est du latin. Ça veut dire... Et c'est là que dans l'ensemble, les choses se décident. Du coup, tout ça soulève la question du début, pourquoi est-ce que c'est Berne, la capitale de la Suisse ? Pour le savoir, je suis allé au musée historique de Berne. Un endroit très sympa avec une fontaine munie de pompes à eau qui permettent de mouiller par terre. Et surtout, un endroit où travaille l'historien Monsieur Schmutz, qui s'y connaît vachement pour tout ce qui est Berne. Je lui ai parlé pendant un bon moment, et voici ce que j'ai compris. En 1847, il y a eu une guerre entre différents types de Suisses. Avec d'un côté les Suisses normaux, et de l'autre les Suisses sécessionnistes conservateurs, qui voulaient créer leurs propres petites Suisses séparées. Malheureusement pour ces derniers, ce sont les Suisses normaux qui ont gagné. Et ils ont décidé de créer un état fédéral, où tous les Suisses seraient égaux et amis. Mais à ce moment-là, il faut choisir une capitale, et les parlementaires hésitent entre eux trois villes. 1. Lusterne, 2. Zurich, 3. Berne. Pourquoi ces trois-là ? Eh bien entre autres, parce qu'elles avaient été un peu, à tour de rôle, des sortes de capitales. Donc elles connaissaient un peu le business d'être une capitale. Sauf que Lusterne, c'était la capitale des méchants Suisses sécessionnistes, donc non. Zurich, c'était une ville super riche et industrielle, qui avait tendance à se la péter grave. Et on ne voulait pas qu'elle se la pète encore plus, et il ne restait donc que Berne. Ah c'est absolument logique que Berne est devenue capitale de la Suisse. Voilà, en somme, si c'est Berne la capitale de la Suisse, c'est qu'en 1848, c'était la seule ville qui avait à la fois une expérience de capitale, et qui n'était ni trop conservatrice, ni trop puissante. Et franchement, c'est vrai qu'à force d'y passer du temps, j'ai fini par accepter cet état de fait. Parce que tout compte fait, une ville où on peut se déplacer en se laissant flotter sur le fleuve, mérite d'être une capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !